Ok, on va pas se laisser abattre, on va pas se laisser abattre, on est là pour la Prevent Cancer Foundation, n'oubliez pas ce Restream FR a pour but de bourrer les dons pour la communauté française, enfin de la communauté française, pour la Prevent Cancer Foundation. N'hésitez pas, si vous faites un don, à bourrer pour les défis FR qui défilent sur la gauche de votre écran, donc il y a des noms de Pokémon et du Trainer à gagner sur Pokémon, il y a Jack2 à jouer en français, donc il y a encore des défis qui sont vraiment pas garantis, il y a le renommage des persos dans FF7 aussi qui va être très 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 tendu, donc ouais, ça va être dur, mais on peut y arriver, moi j'attends pour faire mon don, j'avoue, j'attends un certain bloc que je ne nommerai pas ici, mais j'ai mes 50$ prévus, c'est pas encore dans quoi je vais les mettre, dans quel défi je vais les mettre, mais ce sera un défi de la communauté française, pour une fois, je ne vais pas être contre ma propre communauté, pour une fois, ouais, c'est pas mal, enfin. Ouah, ces petites figurines trop kawaii ! Ah, je suis fan. Ah, les petites figurines du kawaiisme ! Ah, c'est beau, j'avoue. Et donc, les gars, je vous disais de faire des dons, tout ça. Dans le jeu qui va arriver, qui est donc Beethoven 2 sur Super NES, on a vous avez probablement le meilleur bonus à gagner de tout le marathon. Nommément, vous avez un CD de Beethoven, vous avez un sac plastique avec Beethoven dessus, et vous avez, attention, la cassette vidéo de Beethoven ! Oui ! Voilà, voilà, non mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, respectez, respectez les cadeaux, quoi. Respectez les cadeaux. Je bois un coup, c'est dégueulasse, en plein stream, je ne me mute même pas, je n'ai aucun respect, je n'ai aucun respect pour moi-même, de toute façon, vous vous doutez bien, pour passer des heures à noter des jeux de merde. Mais oui, ce lot de qualité, ce lot de qualité. Ah, mais moi aussi, je veux totalement gagner les figurines Frankerzy. Ah, je veux totalement les figurines Frankerzy aussi. Ah non, non, il y a un CD de Beethoven, l'allemand, là, le mec qui faisait de la musique alors qu'il était sourd. Allo, quoi ? Allo ? Tu fais de la musique et tu n'entends même pas, quoi ? Allo ? Et la cassette vidéo du film, Beethoven 2, excusez-moi, excusez-moi de la sur-qualité de ces récompenses, attention. Et c'est 5 dollars, les gars, c'est 5 dollars. Si vous donnez 5 dollars pendant le run de Beethoven 2, vous êtes éligible pour ce lot de qualité. Voilà. Ah, ce commentateur de merde. Eh bien, si tu ne m'aimes pas, eh bien, sache que je ne t'aime pas non plus. Voilà, ça, c'est la base. Donc, des bisous à toi. Enfin, donc, ce setup qui prend encore 3 plombes. C'est bizarre, d'ailleurs, que les setups soient si longs, parce que quand même, là, on ne change même pas de console. On était sur Super NES, et on reste sur Super NES, quoi. Donc, moi, je m'insurge. Je m'insurge de ces setups de l'infini, hein, voilà, tout simplement. Oh là là, oh là là, mais j'ai mal physiquement rien qu'à voir cet écran-titre. C'est un écran-titre du sur-charisme. Regardez-moi ça avec toute la petite famille, hein, toute la petite famille de Saint-Bernard. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. D'ailleurs, j'ai appris dans ce film que les 4 chiots de Beethoven ont tous un nom. Ils ont tous un nom spécial. Alors, il y a Chubby. Non, je ne sais plus. Je crois que je les ai notés dans mes notes. Ils sont au début de façon de chaque niveau. Mais on verra, j'espère que vous êtes super saucés de savoir enfin le nom des 4 chiots de Beethoven. Parce que, très franchement, ma vie n'était pas complète tant que je n'avais pas connaissance du nom de ces chiots. Donc, le premier s'appelle effectivement Chubby. Donc, ok. Alors, je vous demande de vous calmer, mais je vous assure, je vous promets que l'espèce de machin blanc et marron que vous avez sur la gauche de l'écran est censé représenter Beethoven. Notez bien le censé représenter dans ma phrase, parce que je ne sais guère. Je ne sais, je suis contre ce level design global. Voilà. Ou tout simplement. Donc, vous reparlez quand même un petit peu du jeu. Le jeu est une atrocité intersidérale. Vous avez en tout et pour tout 8 niveaux. Et chaque niveau, en fait, vous avez, techniquement, vous avez 4 niveaux qui est divisé en 2 stages. Lors du premier stage, vous allez récupérer votre chiot qui se trouve à la fin de la première zone. Et dans la deuxième zone, alors le deuxième, le deuxième chiot s'appelle Mont-Pewick. Donc, dans la deuxième phase de chaque niveau, vous allez devoir ramasser votre chiot et l'amener à sa mère. Donc, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, le problème, c'est que quand tu fais un prémisse comme ça dans un jeu vidéo, tu te limites, du coup, à avoir un nombre maximum de niveaux qui est 8. 4 niveaux où tu récupères les chiots, 4 niveaux où tu les emmènes à la maman. Ce qui fait que ce jeu se termine en approximativement 6 minutes. Et on est bien content de terminer notre jeu sur Super NES de 6 minutes, acheter 450 balles à Noël. On est bien, bien heureux. Donc, globalement, ce jeu est une arnaque, tout simplement. C'est un jeu qui est déjà parfaitement injouable. La vitesse de déplacement de Beethoven est immonde. J'ai jamais vu quelque chose se déplacer, enfin, un personnage principal se déplacer aussi lentement dans un jeu vidéo. Du coup, forcément, quand vous êtes dans un... Ah oui, Tchaïkovski, ça s'appelle le troisième, évidemment. La troisième chose s'appelle Tchaïkovski, comment j'ai pu oublier ça ? Vous êtes obligé, du coup, de sauter pour avoir, ne serait-ce qu'une vitesse qui ressemble à quelque chose de potable. Le problème, c'est que vous n'avez absolument aucun contrôle sur vos sauts. Une fois que vous avez commencé votre saut, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le saut, il va se finir. Donc, le jeu vous oblige à sauter et ne vous donne même pas la possibilité de faire des sauts comme vous voudriez. Voilà, je viens de vous résumer pourquoi ce jeu est une atrocité intersidérale. Et donc, arriver à faire ce que fait le speedrunner sur ce jeu, je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment difficile. J'ai rash quit au début du niveau 2. Ah le sac ! Ah le sac ! Coyalo, il est resté trop longtemps sur la cage. Et visiblement, la cage n'était maintenue à rien. Elle était en lévitation. Et le fait de rajouter un chien dessus a détruit cette cage. Je ne sais pas, je ne comprends pas non plus. Mais de choses est-il que voilà, vous avez en tout 4 niveaux à traverser. Là, on est déjà dans le niveau 6, le deuxième stage du niveau 3. Et c'est encore le décès. Et c'est encore le décès. Et à chaque fois, on recommence le niveau depuis le début. Parce que sinon, ce n'est pas drôle, bien sûr. Et là, si vous n'aviez pas encore compris, nous sommes dans la fourrière de la ville. Parce que je vous avoue que j'ai plus beaucoup de souvenirs de Beethoven 2. Autant Beethoven 1, j'ai quelques bribes qui me restent. Autant Beethoven 2, plus du tout. Je me rappelais juste que c'était un film relativement honteux par rapport à ce qui était le premier. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ah, il voulait choper la... Il voulait choper la viande, malheureusement. Et c'est le gameau va. C'est le gamau vert. C'est le gamau vert. C'est... Non mais, je peux vous garantir que le contrôle du personnage, il est vraiment, vraiment infâme. Je... J'y en veux presque pas. Hein, attention, presque. Mais... Ouais, je comprends pourquoi il se plante. Ah, trois fois qu'il se plante au même endroit, quoi. Wow, that never happened before. That never happened before. Ah, merde. Ah, bon, elle, bon, alors, bon. Ok, speedrunner. Bon, de toi à moi. De speedrunner à commentateur. Je veux pas avoir l'air de te presser, mais... Si on pouvait mettre fin le plus vite possible à ce calvaire qui est Beethoven 2, je t'en serai gré d'avance. Merci. Ouais ! Ah, je clap pas. Ah, je clap pas IRL. Je clap pas IRL. Et Dolly. Et oui, Dolly, le dernier chiot, hein, évidemment. À la fin de ce run, interrogation écrite. Quels sont les 4 noms des 4 chiots de Beethoven, hein. Préparez-vous. Préparez-vous, je les ai tous dit. Et donc, dernier niveau, les falaises. Parce que visiblement, les chiots... Enfin... Le dernier chiot de Beethoven se trouve, évidemment, perdu dans les rocheuses. Enfin, probablement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Alors, peut-être que ça a une explication rationnelle dans le film. Comme je vous dis, je ne m'en rappelle plus bien. Mais, en tout cas, on combat des chasseurs. On combat des, je ne sais pas, des cougars ou des pumas, probablement. Le cougar, d'ailleurs, qui est une race qui a disparu, d'ailleurs. Le cougar n'existe plus. C'est désormais une race éteinte. Donc, Reap in Peace, au cougar. Voilà, ça, c'était le petit passage de l'inutilité. Mais, plus on en sait, j'imagine, probablement. Donc, dernier niveau. Comme je vous dis, à chaque fois, les mondes qui sont divisés en deux stages. Un, où on va récupérer le chiot. Et un deuxième, où on va amener le chiot à sa maman. Et donc, nous voici avec notre petit chiot dans notre gueule. Et c'est la fin ! Tête 29. Tête 29 qui est assez, qui est assez meh. C'est assez meh. Le meilleur temps du runner, je crois, est à moins de 5 minutes. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup saqué. Non, 5-17, excusez-moi. Le meilleur temps, c'est 5-17 du runner. Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de problèmes sur le stage 6. Donc, un peu dommage, un peu dommage. Ah, mais regardez, cet écran de fin de qualité. Dessiné par le fils du producteur, probablement. Allez, sortez-moi les 4 noms des 4 chiots de Beethoven. Allez, vous avez 3 minutes, je regarde. Vous avez jusqu'à 15h05. Allez, j'attends. Je les ai tous dit, vous n'avez pas d'excuses. Ah, le cougar n'est pas éteint seulement aux States. Eh bien, rip in peace au cougar états-unien, alors. Voilà. Mochubi, Tchaïkovski, Dolly. GG à vous. Bravo. Ça écoute, ça écoute. Je suis fier de vous, le chat. Regardez-moi tous ces petits Frankerzy, tout kawaii. Kawaii level over 9000 ! I'm going to actually be handing it over to Bob, and I'm actually going to be handing it over to a Twitch.